... Bonjour Manouya, bonjour Fred, comment vas-tu ? Bonjour Marty et bonjour à tous les auditeurs de Tawifm. Voilà, Fred Sibar qu'on ne présente plus puisque tu es le chargé de communication du conservatoire de la Polynésie française et là tu nous apportes une belle nouvelle. Ah bah oui, c'est la première fois et donc on est content de partager ça avec vous parce que vous êtes une radio rock et donc en fait c'est la première fois que des élèves du conservatoire vont monter sur scène mais vont monter sur scène pour donner un super concert de rock. Oui parce que ça change, on s'attendrait plutôt à ce que ce soit du classique ou du traditionnel ou du traditionnel et puis cette fois c'est comment dire le fruit de deux années de travail de notre nouveau département qu'on appelle musique actuelle. Ce qu'il faut savoir c'est que dans les conservatoires en métropole, il y a évidemment les sections classiques, il y a tous les instruments classiques, il y a les orchestres etc. Mais ils ont ouvert une fenêtre depuis quelques années sur les musiques que les jeunes apprécient et jouent. Oui, il faut vivre avec son temps et pas complètement scléroser. C'est ça et chez nous, ça a permis à quelques élèves du classique qui avaient une petite envie qu'ils les démangeaient de se lancer dans la musique moderne, la pop music. Est-ce qu'ils font les deux ? Certains font les deux ? Oui bien sûr, ils ont le temps parce que... Quand on est passionné par la musique, on prend le temps et généralement en plus ce sont de bons élèves. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'on va présenter au public donc mercredi prochain sur la scène du petit théâtre de la Maison de la Culture à 18h. Alors attention, il n'y a que 200 places et ça part très vite. Huit groupes qui vont des juniors, alors eux c'est vraiment des jeunes, 12, 13 ans. Ah oui quand même, mais déjà mordus par le rock. Complètement oui, il faut voir ce qu'ils jouent. On a du Pink Floyd, on a l'Oasis, on a du U2, on a du Coldplay et on a les papiers qui font du métal. Ah ça c'est chouette ! Et en fait on a un spectre absolument incroyable de 20 dernières années de musique avec évidemment peut-être quelques imperfections mais dans le monde du rock'n'roll on n'a jamais dit qu'il fallait être parfait, il faut surtout avoir de l'énergie et partager avec le public et ça va nous changer, c'est la première fois donc pour une première on est tous à fond derrière eux. Donc ça commence à quelle heure ? C'est un concert qui commence un peu tôt, ça commence mercredi 23 mars à 18h et donc on pense terminer le 7 vers 20h, 20h30. Donc environ 2h, 2h30 de concert. Et le lendemain il y a de l'école ? Oui ou alors je crois que c'est juste la veille des vacances. Mais au-delà de ça, on voudrait évidemment remercier nos super partenaires de la Maison de la Culture, toute l'équipe qui nous a aidé à faire la promotion de ce concert, tous les partenaires des médias, TAOIFM aussi bien évidemment, et puis encourager ces jeunes musiciens, jeunes et anciens, parce que ce qu'ils font c'est génial, et aussi tirer notre chapeau au responsable du département des musiques actuelles qui s'appelle M. Sébastien Vignals, qui avec d'autres professeurs, coach en fait à la fois ceux de nos élèves qui sont sortis du classique ou qui restent et qui font en même temps du rock et les musiciens qui viennent de l'extérieur, qui sont inscrits dans un groupe qui est coaché par Sébastien, et ça c'est possible aussi. C'est-à-dire qu'on présentera sur scène non seulement nos élèves, mais également des musiciens qui ont voulu faire l'apprentissage de la musique en groupe et c'est aujourd'hui une formation que le conservatoire propose et c'est ça aussi un peu la nouveauté. Et alors donc les places sont en vente où ? Parce que moi c'est toujours très concret. Je vois ça Martine et tu as raison, les places sont en vente au petit théâtre de la Maison de la Culture, enfin à la guichetterie de la Maison de la Culture. On peut d'ores et déjà les acheter. Tout à fait, ça a commencé mardi et il y en a déjà presque la moitié qui sont parties. C'est à quel prix ? 1000 francs. Ah oui, donc c'est tout à fait raisonnable pour écouter de la bonne musique. C'est la philosophie du conservatoire qui souhaite vraiment faire partager la musique et les arts au plus bas prix, au plus grand nombre de personnes. Et peut-être que si ça se passe bien, l'année prochaine on ira au Grand Théâtre. Ah carrément. Ah oui, tout à fait. Parce que quelque part, il y a, comment dire, des gens qui ont complètement l'esprit rock, il y en a d'autres qui essayent. Et puis dans le rock'n'roll ou dans la pop music, ce qu'il y a de formidable, c'est, je dirais, chercher un petit peu ses limites, c'est vivre, marcher sur les pas de grands noms du rock'n'roll et c'est, comment dire, s'identifier. Puis après, également, trouver sa propre musique. Ce qu'on espère. Cette année, c'est un concert où il y a environ une trentaine de morceaux. Oui, voilà. Quel est le programme alors ? Oh, il y a les juniors qui vont nous faire du Green Day et de l'Oasis. Il y a, comment dire, Bob Dylan. Il y a, comment dire, Marina Kay. Il y a Imagine Dragoons, Linkin Park, Coldplay, Radiohead. Il y a, comment dire, Pink Floyd. Alors, on a, comment dire, un groupe d'élèves de formation musicale qui va venir faire le chorus sur Pink Floyd. Alors, The Wall, Plug the Wall. Enfin, ça, c'est pas tout à fait ça. Il y a, comment dire, Rammstein et Panthérain. Ça, c'est vraiment du métal hurlant. Il faudra boucher un peu les oreilles. Et puis, il y a Place Ébo, il y a Muse. Il y a, en fait, comment dire, tout ce qui s'est fait depuis il y a des années et que les élèves ont choisi eux-mêmes et ont proposé à leurs profs. Alors, évidemment, le travail de SEM, c'est de faire en sorte qu'on sorte d'un joyeux désordre et qu'on arrive à jouer avec certaines règles au niveau de la rythmique, la basse, batterie, clavier, au niveau des solos et des rythmiques guitare. Au niveau des voix également, on a deux ou trois filles qui sont des leaders voix sur les concerts. Ça va être incroyable. Et tous ceux qui aiment le rock vont prendre plaisir. Le titre, d'ailleurs, du concert ? Alors, c'est Rock sur scène. Oui, c'est un petit peu un clin d'œil à ce qui se passe en métropole du côté de Paris. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, ce qu'on s'était dit, c'est que le monde du rock, il est grand temps de lui donner un petit peu de place. Et chez nous, c'est ce qu'on fait depuis deux ans. Et ce n'est que le début. Eh bien, rendez-vous donc mercredi à partir de 18... Avant, 18h pour être sûr d'avoir une place. Le concert commence à 18h. Et précipitez-vous pour aller chercher les places. Eh bien, oui, parce qu'après, il n'y a plus que vendredi, demain. Et puis après, ce sera lundi, mardi. Et après, c'est cuit. Voilà, mais on est contents aussi parce que c'est un petit peu ça... Ça veut dire qu'il y a un engouement. Oui, voilà, il y a un engouement. On commence modestement. On a déjà des tas de gens qui nous ont fait des petits coucous. On a expliqué quel était le but du concert. Ce n'est pas une audition, c'est un vrai concert de rock. Il y a un grand maroulou aussi aux techniciens de la maison de la culture parce qu'ils vont faire un travail énorme. On a notamment sur certains morceaux, par exemple, un morceau, une reprise de Louise Attac, Je t'amène le vent, qui va être joué avec violon. Ah, oui. Il va y avoir, comment dire, des petites surprises, des petits clins d'œil. On a généralement des formations à deux claviers, deux guitares, une basse, une batterie, une senteuse ou un chanteur. Mais on a de jeunes musiciens qui vont éclore. Et quand on a mis une fois le pied sur une scène, après, on n'a plus envie de la quitter. Voilà, écoute, je te remercie parce que toi, c'est pareil avec un micro. On sent ton enthousiasme. Donc, on a envie, tu as envie de nous le faire partager. Donc, on se donne rendez-vous mercredi. Je te remercie Martine. Et salutations aux auditeurs de Taoui et Femme. Merci Fred. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada